... Partout dans le monde, cette crise liée à cette maladie pose d'un nombre de problèmes. Et ces problèmes sont surtout notés également par rapport aux patients qui sont les patients les plus graves. Ce que je peux dire en tout cas pour le Sénégal, une attitude rassurante peut être déjà constatée. Par rapport à certaines mesures de prévention qui ont déjà été prises, mais également par rapport à certains points forts qui sont dans le plan des ripostes. Et dans ce plan des ripostes, pour la prise en charge de ces patients graves, toutes les équipes impliquées dans la prise en charge des malades graves en général, que ce sont les services d'urgence, ce sont les services de réanimation, le SAMU, le service privé, Toutes ces entités se concertent et se concertent tous les jours pour mettre en place des protocoles, pour mettre en place... ...adapter en tout cas pour apporter vraiment une réponse à la prise en charge de ces patients graves. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il y a eu une très bonne anticipation par rapport aux lits de réanimation. Les lits de réanimation manquent dans le monde entier. Même en dehors du Covid, dans le monde entier, les lits de réanimation, c'est vraiment en médecine, c'est les lits de réanimation qui manquent le plus. Parce qu'un lit de réanimation complet nécessite tellement de ressources en équipement, tellement de ressources également humaines, et que le monde entier, même aux Etats-Unis aujourd'hui, c'est la crise qui vient démasquer en tout cas toutes ces insuffisances par rapport à la disponibilité de ces lits. Ce qui a été fait au Sénégal, c'est que dans un souci d'anticipation par rapport à la prise en charge, 56 lits de réanimation ont été préparés et dégagés en tout cas pour répondre à cette réponse. Et ces lits sont répartis à Dakar dans différents hôpitaux. D'abord au niveau de l'hôpital Fannes, où on a le centre Cuémo, où on a pris en charge nos deux patients graves qui se sont aggravés tout récemment. Mais également, il y a le service de réanimation de la chirurgie cardiovasculaire. Il y a également un service de réanimation qui a été remis à neuf au niveau du service des maladies infectieuses. Il y a l'hôpital Dallal-Diam également, qui est en train de mettre aux normes de finaliser très rapidement et de disponibiliser son service de réanimation. Mais il y a également un certain nombre de lits de réanimation qui ont été aménagés dans le CTE de Djam-Niadion. En dehors de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore 40 lits qui sont en cours, en tout cas, de mise à disposition au niveau des hôpitaux. Je peux citer l'hôpital Aristide Le Danté, qui a déjà mis en place un certain nombre de lits de réanimation dans un centre dédié. C'est le cas également de l'hôpital général de Grand-Yoff. C'est le cas également de l'hôpital de Piquine. La question sur les respirateurs revient très souvent. Au Sénégal, a-t-on assez de respirateurs pour prendre en charge ? Moi, je voudrais rassurer que la prise en charge de ces cas grave, même si le virus, le coronavirus, a un trophisme, en tout cas, sur l'appareil respiratoire, la défiance respiratoire dans l'aggravation est la première chose à constater. Mais ce n'est pas réellement le respirateur. Tous les malades n'ont pas besoin de respirateur. C'est une phase de prise en charge qui est assez longue. Donc, dans un premier temps, les malades doivent être oxygénés, les malades doivent être surveillés. Il y a d'autres, le professeur Cédi le disait tout à l'heure, il y a des comorbidités qui participent à l'aggravation, qu'il faut corriger. Donc, il y a vraiment une étape essentielle. Ce n'est pas tous les malades qui ont besoin de respirateurs. Mais malgré ça, quand même, beaucoup d'efforts ont été faits pour la mise à disposition, en tout cas, de respirateurs. De réquisition même de respirateurs qui n'étaient peut-être pas utilisés ou bien qui étaient en maintenance, avec la direction des infrastructures et des équipements, un parc de respirateurs, en tout cas, a été mis à la disposition de ces équipes et seront installés dans les différents sites de prise en charge. Au-delà de l'équipement, il y a les ressources humaines. On sait très bien que, tout le temps, on le disait, les anesthésistes réanimateurs ne sont pas très nombreux. Mais au Sénégal, quand même, on en a dénombré 96, répartis dans les structures publiques et dans les structures privées. Et la société, en tout cas, savant, la société sénégalaise des anesthésistes réanimateurs et des médecins urgentistes, qui s'est réunie très récemment, en tout cas, est en train de proposer des procédures, est en train de proposer, en tout cas, beaucoup... ...mais dans toutes les régions du Sénégal, il y a un service de réanimation. Mais la particularité de cette maladie, c'est une maladie contagieuse. Et la vie continue. Parce qu'on a d'autres maladies qui sont encore là. On a encore le fardeau des urgences obstétricales, le fardeau des urgences cardiovasculaires, les urgences liées, le fardeau lié aux urgences métaboliques. On a énormément d'urgences qui sont encore là, même d'autres pathologies respiratoires qui ne sont pas liées au Covid, dont la prise en charge doit se faire dans les services de réanimation. Et donc, puisque c'est une maladie contagieuse, c'est ça qui rend la problématique un peu difficile. C'est d'abord créer un espace où les autres malades prises en charge ne seront pas contaminés, mais également mettre les équipements nécessaires pour rendre encore beaucoup plus fonctionnels ces services qui ont été dédiés dans les régions. C'est ainsi qu'à Saint-Louis, également, il y a des lits dédiés, en tout cas pour la réanimation. À Kaulak, ça a été fait. À Tiesse, c'est en cours. Et à Djourbel, récemment, on me renseigne sur cette disponibilité. C'est noté à Dakar, au Sénégal. On va y revenir. C'est-à-dire, qui ont été hospitalisés la semaine dernière, je pense que c'est le 26 et 27 mars, qui ont été, dans un premier temps, évacués par les services du SAMI national au niveau du centre de traitement de l'hôpital Farn, où une surveillance continue est mise en place. Donc, et dans toutes les salles, d'ailleurs, je rappelle que même dans l'hospitalisation classique, c'est des malades qui ont un appareil de monitorage, mais qui peuvent être oxygénés également dans ces centres, où les équipes sont là et font une surveillance 24 heures sur 24. C'est dans ce cadre que cette aggravation a été notée. Donc, toutes les équipes se sont retrouvées sur place, même dans la nuit, d'abord à 4 heures du matin. C'est d'abord les équipes de réanimation de l'hôpital de Farn, toute la chirurgie cardiovasculaire, les équipes du professeur Oumar Khan, les équipes du SAMI national se sont retrouvées, étaient au chien de ses patients, ont discuté longuement, et finalement, ont eu du transfert en réanimation. Et c'est au cours de cette prise en charge en réanimation, donc, que, regretté, en tout cas, Pape Diouf a perdu la vie, et nous présentons nos condoléances, d'abord à toute sa famille, à M. le Président de la République, d'ailleurs, à tous les Sénégalais, mais également à toute la diaspora, à particulièrement, donc, aux Marseillais. Alors, je reviens également sur les demandes d'évacuation. J'avoue que ce n'était pas un problème de disponibilité du plateau Teglid. Je vous rappelle que le service de réanimation où ces patients ont été pris en charge, qu'on a mis en place au niveau de l'hôpital de Farn, à Cuémo, je rappelle que c'est un service qui a des normes européennes, parce que c'est des malades opérés du cœur de pathologies cardiaques sévères qui sont pris en charge dans cette réanimation. Donc, on ne peut pas parler d'équipement ou bien de nos disponibilités d'un plateau technique. Et ces rapatriements ont été demandés et c'est très courant. C'est très courant. Nous, en dehors de la maladie, quasiment des centaines d'évacuations sanitaires sont faites sous demande de la famille parce que, simplement, c'est des patients qui résidaient à l'étranger. Je reviens sur la gravité de la maladie, très rapidement. Pour la gravité de la maladie, lié au fait que le virus, je le disais tantôt, a un trophisme respiratoire. C'est les voies respiratoires qui sont attaquées de plus souvent et ça détermine une complication qui est assez grave. Et cette complication, en fait, même en dehors du Covid, c'est une complication qui est connue. Le syndrome de déteste respiratoire aiguë, c'est une pathologie qui est très grave, dont la présence en charge de fin arrière du machon avec un taux de mortalité qui est quand même élevé. Même dans les pays développés, un taux de... Si vous voyez, le taux de décès que nous notons dans les pays développés, c'est lié à ça. La mortalité liée au syndrome de déteste respiratoire aiguë, même dans les pays développés, les réanimations les plus équipées et voisines de 30%. Et ce qui explique, donc, associé à une maladie infectieuse aussi sévère, ce qui explique, donc, si vous voyez à la télé, c'est un nombre de décès très élevé dans les pays développés. On avait dit tantôt que cette pathologie s'aggravait sur des terrains avec comorbidité. C'était les personnes âgées qui ont des tares, d'autres comorbidités, dont le diabète, dont les maladies cardiaques, dont une maladie respiratoire préexistante, dont d'autres maladies métaboliques, dont le diabète, dont autre chose. Mais récemment, la littérature a montré qu'on a commencé à noter ces complications graves, même chez des sujets jeunes de la quarantaine. Et même tout récemment, chez des adolescents. Et ce matin, j'ai été étonné, j'ai entendu même un décès d'un nourrisson de deux mois aux Etats-Unis dans le Connecticut. Donc, cette maladie n'a pas encore fini de nous révéler, en tout cas, ses facettes. Et j'insiste, c'est pour finir, que mon collègue l'a dit tout à l'heure qu'on ne doit pas baisser la garde. On doit continuer encore la préparation, continuer à améliorer la réponse à tous les niveaux. Mais surtout, 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 on ne le dira jamais assez, insister sur la prévention, les gestes barrières. Chacun doit surveiller son prochain. Chacun doit se considérer comme étant potentiellement porteur de cette maladie et considérer son vis-à-vis comme étant potentiellement porteur de cette maladie. Comme ça, ces gestes barrières seront respectés et toutes les précautions seront prises afin de limiter la diffusion de cette maladie dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, le 2 mars, le Sénégal a eu le premier cas malade atteint de coronavirus. C'est une maladie qui a eu la COVID-19. Je vous remercie. C'est une maladie qui a eu la vie. Tout est-ce que il n'y a pas de moyens ou il n'y a pas de moyens. Donc, même ce qui est développé, il n'y a pas de maladie qui a eu la vie. Donc, le Sénégal, depuis, avant, nous n'avons pas le cas de préparation. Et cette préparation a eu la même tous les secteurs ont été impliqués. La préparation c'est une journée Merci. 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 Merci.